bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel agro webinaire du mardi où nous allons aujourd'hui être sur la thématique du changement climatique du de la santé globale pardon puisque on va vous parler de la des plateformes de surveillance pour la protection des végétaux avant de donner la parole à Mehdi qui assure l'animation de ce webinaire aujourd'hui je vous rappelle que vous avez deux possibilités d'interaction avec les intervenants et l'animateur d'une part vous avez le bouton discussion ou chat ou converser selon la version de votre plateforme et qui vous permet de nous donner des informations ou de me faire part de vos éventuels soucis techniques l'autre bouton que l'on vous conseille vivement d'utiliser c'est la rubrique q et r pour questions et réponses et cette rubrique vous permet de poser toutes vos questions aux intervenants qui vous y répondront à la fin de leur intervention sachant que les trois interventions se dérouleront à la suite pour avoir un vrai temps d'échange sur question réponse je vais laisser la parole à Mehdi qui va vous présenter à la fois le sujet et les intervenants et je vous souhaite un bon webinaire merci philippe et bonjour à tous donc cet agro webinaire va aujourd'hui nous permettre de découvrir ou rappeler ce qu'est l'épidémie de surveillance en santé végétale de quoi il s'agit comment elle est enseignée alors claire nema professeur en pathologie végétale à l'institut agro va introduire ce webinaire avec une première présentation pour en exposer les concepts le fonctionnement de la plateforme d'épidémie de surveillance en santé végétale sera présenté par lucie michel d'ina et qui pilote son équipe opérationnelle et enfin une présentation des bsd des bulletins de santé du végétal et du système d'information vigiculture qui est un système opéré par les instituts techniques des grandes cultures sera fait par daniel simono d'arvalis alors je vais laisser tout de suite la parole à claire nema qui va partager son support et engager la première présentation merci bonjour donc je vais vous présenter le l'épidémie de surveillance en santé du végétal alors pour présenter l'épidémie de surveillance végétale il faut se mettre dans le contexte actuel où les risques sanitaires en santé humaine et animale on le voit et on le vit tous les jours sont de plus en plus importants et c'est également vrai pour les risques en épidémie des épidémies végétales donc dans nos cultures ceci est dû au contexte général de globalisation d'ouverture des marchés les mouvements humains la modernisation des transports l'homme étant le vecteur le plus important des agents pathogènes des plantes donc pour cela il faut effectivement connaître et mieux situer les les situations épidémiologiques des maladies transmissibles alors il ya un collègue qui a mis en qui avait fait un répertoire sur l'émergence des maladies des plantes à un moment donné il avait montré pour les différents types de pathogènes des plantes champignons micettes bactéries virus que finalement le facteur le plus important de l'émergence des maladies chez les plantes était l'introduction vous voyez ici les différents facteurs d'émergence donc l'introduction très importante chez les virus mais chez les bactéries et les champignons phytopathogènes également c'est donc l'introduction de nouveaux pathogènes dans des nouveaux environnements qui est la cause plus importante d'émergente après on voit effectivement que les conditions le changement des conditions climatiques est important pour les champignons phytopathogènes et les bactéries beaucoup moins important pour les virus donc la première question quand on a une maladie émergente c'est il faut comprendre l'émergence donc il faut connaître l'origine des bio agresseurs émergents les mécanismes de l'émergence c'est à dire comment une population émergente va s'adapter à son environnement et à son hôte et quel est le rôle également il ya quelque chose de très nouveau qui est en train d'être mis en place c'est le rôle de la communauté microbienne environnante des populations émergentes donc c'est vrai dans la santé humaine mais c'est de plus en plus vrai dans la santé végétale et il ya de nombreuses équipes qui travaillent dessus dans le deuxième aspect maintenant il faut surveiller l'émergence c'est à dire qu'il faut surveiller les épidémies et c'est ce qu'on appelle l'épidémie aux surveillances donc c'est surveiller les maladies dans une population donc à l'échelle spatiale d'une région d'un continent ou même d'une pandémie donc au niveau ça peut être même pour les végétaux ça peut être au niveau mondial donc la surveillance épidémiologique c'est différent du monitoring qui est beaucoup plus restreint à une population en général donc là j'avais mis des définitions alors l'épidémie aux surveillances pourquoi faire en fait pour quoi faire c'est pour évaluer justement le risque des épidémies et surtout optimiser la prévention c'est également pour mettre en place des législations donc des mesures sanitaires et donc globalement pour mieux gérer les épidémies soit les éradiquer quand on peut c'est pas souvent possible mais on peut essayer en tout cas de les ralentir de les réduire de mettre en place des stratégies de lutte et également des mesures de quarantaine alors l'épidémie aux surveillances c'est quoi qu'est ce qu'on fait dans l'épidémie aux surveillances on va on peut caractériser des pathogènes exotiques c'est à dire que des pathogènes qui viennent d'arriver dans un environnement donné connaître leur origine leur épidémiologie on peut également faire du diagnostic précoce qui permet effectivement d'optimiser la prévention des épidémies on peut coller après le l'épidémie aux surveillances son rôle va être surtout de collecter d'évaluer et de disséminer les données alors les données c'est toutes les données que l'on va avoir on va récolter sur la caractérisation des agents pathogènes sur les diagnostics on va disséminer ces données c'est à dire les partager et c'est pour ça qu'on fait des réseaux d'épidémie aux surveillances ce qui est important c'est de partager l'information et ne pas juste la garder à soi ou dans un environnement restreint quels sont les acteurs de l'épidémie aux surveillances alors les premiers les lanceurs d'alerte ce sont les agriculteurs ils sont sur le terrain ou les professionnels de terrain sur le terrain donc ce sont les gens qui sont sur le terrain qui vont dire attention on a une nouvelle maladie ou attention cette maladie qu'on ne connaissait pas elle arrive qu'est ce qui se passe donc ils passent le relais après aux agences légales donc en France c'est la DGAL donc le ministère de l'agriculture et l'ANSES qui est l'agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation de l'environnement et du travail il y a également une agence légale au niveau de l'Europe c'est l'EFSA donc ce sont ces agences légales donc les gouvernements sont en charge de développer les réseaux de surveillance quel est le rôle des chercheurs donc parfois pour mettre en place ces réseaux de surveillance il manque des connaissances et ces connaissances en fait ce sont les chercheurs qui vont les produire donc ils vont produire des connaissances utiles pour tous les acteurs de terrain et donc les transmettre après et les transférer mais également produire des innovations pour l'épidémiosurveillance et incorporer des nouvelles technologies donc on voit que dans les acteurs de l'épidémiosurveillance tout le monde est concerné du terrain à la recherche évidemment aux ministères et aux institutions alors un réseau d'épidémiosurveillance ça va être un ensemble de personnes d'organismes qui est structuré et qui va assurer la surveillance sur un territoire donné donc il y a une organisation une relation entre les acteurs qui est très importante donc c'est le partage d'informations et l'ANSES par exemple a également aussi des laboratoires spécialisés qui vont être spécialisés et qui sont des laboratoires de référence par exemple à Angers c'est le laboratoire de référence pour les bactéries les phytoplasmes à Nancy il y a les champignons les homicètes, les arènes, les nématodes à Montpellier on a tous les arthropodes et les plantes invasives et l'ANSES en France se base sur ces laboratoires de référence pour justement qu'ils apportent les connaissances ou les diagnostics ou mises en place de méthodes alors après comment on fait et bien ça mes deux collègues qui vont qui vont intervenir à ma suite vont vous montrer donc un comment marche une plateforme d'épidémiosurveillance et quel est son lien avec un réseau d'épidémiosurveillance et une autre intervention sur un outil de l'épidémiosurveillance alors avant de passer la main je vais vous parler de formation dans le cadre actuellement il y a un gros projet ANR donc qui est financé par le ministère de la recherche de l'environnement et qui est piloté par l'INRAE qui s'appelle BION dont le coordinateur est Cindy Maurice à l'INRA et d'Avignon et dans le cadre de ce projet BION qui est un projet d'épidémiosurveillance sur cinq ans le but de ce projet c'est de montrer que l'épidémiosurveillance est très importante justement pour essayer de ne plus mettre des intrants entre autres des pesticides dans le cadre de ce gros projet on a des actions qui sont prévues pour la formation par la recherche pour des étudiants donc la formation initiale étudiants de master doctorant mais également nous avons prévu des formations scientifiques et techniques pour les professionnels de l'épidémiosurveillance alors une des premières actions qui va être faite et donc que j'organise avec Samuel Souberan de l'INRAE d'Avignon ça va être pour les doctorants donc c'est pour vous montrer un peu qu'est-ce que l'on peut faire dans ce cadre au niveau type de formation donc on est en train de mettre en place une formation doctorale d'épidémiosurveillance végétale pour donner les bases les connaissances de base en épidémiosurveillance donc les acteurs les outils les raisons et pour montrer aussi comment on met en place toutes ces actions d'épidémiosurveillance pour qu'elle soit efficace et tous les niveaux qu'il faut c'est à dire la biologie des agents pathogènes tous les niveaux les connaissances statistiques et organisationnelles qu'il faut mettre en place pour l'épidémiosurveillance donc avec effectivement l'épidémiosurveillance de demain la présentation de la plateforme que vous allez avoir après moi voilà je vous remercie et je passe la parole à Lucie Michel oui merci Claire voilà donc bonjour à tous donc moi je vais vous présenter la plateforme ainsi que les productions et livrables que nous pouvons mettre à disposition donc un petit rappel sur le contexte de la création de cette plateforme donc comme ce que vous a présenté Claire donc c'est dans un contexte de changement climatique prégnant et d'intensification des échanges internationaux qu'on est forcé de constater une augmentation des situations sanitaires à risque pour les végétaux et donc les gouvernements et les représentants des citoyens de l'union européenne se sont accordés pour protéger les ressources économiques sociales et environnementales liées à la santé des végétaux en adoptant le nouveau règlement santé des végétaux 2016-2031 de l'union européenne qui est entré en vigueur fin 2019 donc un aspect majeur de ce règlement consiste à renforcer prioriser et harmoniser la surveillance des organismes nuisibles aux végétaux fondés sur des principes scientifiques et techniques communs donc la France a signé en juillet 2018 une convention cadre pour son territoire dans laquelle des structures publiques et privées forment le premier réseau dédié il semble que Lucie a un problème de connexion Lucie il faudra peut-être éteindre ta caméra Lucie je viens de perdre la connexion avec Lucie Michel ce que je propose peut-être c'est qu'on donne la parole à Daniel effectivement et on va récupérer Lucie qui nous représentera quand elle aura trouvé sa connexion elle est revenue elle est revenue Lucie Lucie tu nous entends est-ce que tu nous entends Lucie il faut couper il faut remettre ton son Lucie le son était coupé oui tu nous entends tu as ton micro et oui je vous entends mon micro est rallumé désolé je ne sais pas voilà donc c'est dans un contexte one else donc une seule santé un mouvement qui a été créé début 2000 qui que promeut une approche intégrée systémique et unifiée de la santé publique animale et environnementale aux échelles locales nationale et planétaire que cette plateforme a vu le jour donc les plateformes d'épidémie surveillance se concentrent sur le domaine de la surveillance mais travaille en lien étroit avec les domaines de la recherche de la référence de la gestion des risques et l'évaluation de risques donc la plateforme ESV travaille en lien avec le domaine du développement agricole et également de la formation donc les plateformes peuvent ainsi être source de données et d'informations pour être valorisée par la recherche mais également la recherche conduit de son côté des travaux pouvant permettre d'identifier des pistes d'amélioration et mettre en oeuvre en matière de surveillance la surveillance doit être menée afin de permettre la mise en oeuvre de mesures de gestion adaptées prévention lutte ou autre action et elle permet par ailleurs de contribuer à l'évaluation de la pertinence des mesures de gestion mise en oeuvre pareil la surveillance peut être une source de données pour l'évaluation de risques et en retour elle se nourrit des résultats issus de cette évaluation donc elle est également en lien avec les activités de référence comme les laboratoires santé du végétal de l'ANSES donc au niveau des sept acteurs associés donc ce sont sept grands acteurs français connus et reconnus en leur haut niveau d'expertise dans le secteur de la santé des végétaux qui s'associent pour développer la surveillance sanitaire de l'ensemble des végétaux sur le territoire donc ça consiste en sept partenaires la dgal l'ANSES INRAE Fredon France les chambres permanentes d'agriculture l'ACTA les réseaux techniques agricoles et le CIRADA donc cette plateforme a été créée en partie pour accompagner les décideurs publics dans la conception et l'amélioration des plans nationaux de surveillance des organismes nuisibles des végétaux donc il s'est composé d'un comité de pilotage d'une équipe de coordination qui qui coordonne l'ensemble de la plateforme et ainsi qu'une équipe opérationnelle et des groupes de travail Au niveau justement des groupes de travail donc nous avons dix groupes de travail à l'heure actuelle au sein de la plateforme ESV cinq groupes de travail qui ont des thématiques sanitaires spécifiques donc si on est étroitement lié à des organismes nuisibles spécifiques donc on a un groupe de travail sur xylélafacidosa, un sur le nématode du pain, un sur le dépérissement du vignoble et deux groupes de travail qui concernent les DOM-TOM avec POCTR4, la musulareuse tropicale race 4 du bananier ou le wanglongbing qui est une maladie qui touche les agrues On a également des thématiques transversales qui sont également ébordées dans ces groupes de travail comme la rédaction des bilans sanitaires ou bien la reprogrammation de la surveillance officielle des organismes nuisibles réglementés et émergents suite à ce nouveau règlement européen qui demande aux états membres de suivre plus de 200 organismes nuisibles et on a également le groupe de travail veille sanitaire internationale qui est un groupe de travail permettant de mettre à disposition des bulletins hebdomadaires et mensuels sur ce qui se passe au niveau sécurité sanitaire des végétaux. Deux groupes de travail impliquent les trois plateformes d'épidémie de surveillance dans le cadre de cette initiative One Health avec le groupe de travail autour de la qualité des données et le groupe de travail sur l'évaluation des dispositifs de surveillance. Donc le leitmotiv de la plateforme c'est surveiller pour agir. Donc on a une première phase qui est l'anticipation qui consiste à anticiper et de mettre en place des moyens pour détecter le plus précocement possible l'arrivée d'un organisme sur le territoire. Après la détection officielle d'un foyer, il y a une deuxième phase de la surveillance qui consiste à détecter l'éventuelle expansion de l'organisme nuisible. Et enfin, la surveillance est évaluée sur les dispositifs qui ont été mis en place sur le territoire. C'est la troisième phase qui vise à améliorer la surveillance. Donc je vais vous présenter quelques productions de la plateforme en termes d'anticipation. Donc encore une fois, c'est la première phase de la surveillance qui consiste à anticiper. Il y avait différents moyens qui permettent d'anticiper les détections. On parle donc de détection précoce. A l'échelle internationale, donc nos activités de veille sanitaire et scientifique permettent de collaborer et de collecter des informations, de suivre des évolutions et de repérer les signaux qui pourront préciser le moment d'agir nous sur notre territoire. Donc ça, c'est dans le cadre du groupe de travail veille sanitaire internationale. L'Union européenne, donc suite à son règlement, a établi un liste hiérarchisant les organismes nuisibles sur lesquels nous apportons une réflexion pour planifier une surveillance optimale. Dans le cadre du groupe de travail surveillance officielle des organismes réglementés émergents, on propose une réorganisation par filière et par région de la surveillance des organismes nuisibles. Nous réajustons également les dispositifs de surveillance en continu, notamment au travers de données d'échantillonnage basées sur le risque d'entrée et d'attablissement d'un organisme nuisible. C'est ce qu'on travaille pour le nématode du pain. Et enfin, nous faisons de la communication préventive sur les risques avec la mise à disposition d'outils d'aide à la reconnaissance des organismes nuisibles, donc des fiches de reconnaissance, ou des bulletins d'information périodiques issus de la veille sanitaire internationale. Un petit exemple sur l'anticipation avec le nématode du pain. Donc, le nématode du pain, Broussafericus xylophilus, qui est classé organisme de quarantaine prioritaire. Il est actuellement absent sur un vivant en France. Cependant, il y a quand même un plan d'amélioration des dispositifs de surveillance qui est réalisé depuis 2013, avec la plateforme qui réalise des travaux d'alise concernant les zones à risque d'introduction qui sont régulièrement mis à jour. Et en visualisant les zones à risque sur ces cartes, il est possible d'évaluer le dispositif du plan de surveillance au travers de la centralisation et l'analyse de ces données. L'analyse permet d'établir des zones à risque d'introduction et de développement du nématode du pain. On utilise des données relatives à l'importation et au stockage de produits de bois, à la surface et répartition des plantes hautes de type pain, des facteurs climatiques, la localisation des flots de forêt et les connaissances experts. Et donc, on utilise une méthode de classification justement pour classer les départements ou les régions ou selon l'échelle spatiale à laquelle on souhaite travailler. Et ces travaux sont diffusés sur la forme de cartes auprès des acteurs afin d'orienter et de guider leurs réflexions sur la surveillance sur le terrain. Et nos résultats sont également consultables sous la forme de visualisations cartographiques. Et c'est un outil d'aide à la décision régulièrement mis à jour et facilement modifiable en fonction des nouvelles connaissances acquises que les politiques publiques utilisent pour mettre en place leur surveillance. Donc, dans la mission de détection, qui est l'étape une fois qu'on a une détection officielle de foyers sur le territoire, il y a différents moyens qui sont mis en place pour connaître l'état sanitaire du territoire au travers de l'évolution des foyers de détection. Nous avons déployé des outils permettant une visualisation des analyses en temps réel grâce à la technologie Shiny, par exemple pour le virus de la tomate, le TOBRFV. Et nous, notre étape, c'est de la détection sur le terrain jusqu'à la prise de décision en passant par les prélèvements, les analyses, au traitement des données. Nous sommes impliqués dans différents travaux pour Xylella fastidiosa, le Wang Longbing. Et donc, c'est dans une mise à jour continue des données concernant l'état sanitaire du territoire que nous pouvons améliorer les plans de surveillance grâce au système d'information qui est localisé au sein de la plateforme ESB. Enfin, la dernière mission est d'améliorer les dispositifs de surveillance. Donc nous, on évalue un petit peu l'efficacité de ces dispositifs dans le but de les améliorer. Donc, parmi nos travaux d'amélioration, nous guidons les choix stratégiques des acteurs de la santé des végétaux, par exemple les SRAL ou le DSF, en apportant du conseil sur l'échantillonnage, donc à la fois où échantillonner et à quelle fréquence. Et donc, la surveillance dans ces différentes étapes permet de sensibiliser également le grand public, d'échanger avec les professionnels de la santé et de permettre aux politiques publiques d'agir. Et donc, la plateforme ESB concentre sur son site web un accès aux informations de surveillance. Elle mène des travaux et développe des outils de visualisation. Et de par les partenaires constitués de la plateforme, ce sont entre autres les échanges avec le ministère de l'Agriculture qui facilitent le cadre des prises de décisions. Un petit exemple sur Xylella fastidiosa et j'en aurais fini pour ma présentation en termes d'amélioration. Donc, Xylella fastidiosa, donc c'est Bactérituose d'Olivier, qui est classifiée comme organisme nuisive de quarantaine prioritaire, a été dictée pour la première fois en 2015 dans les régions Corse et PACA. Elle est également présente en Europe Méditerranée. Nous, dans le cadre des propositions d'amélioration, on a développé une carte de risque de la présence de Xylella qui a été élaborée sur le territoire français. Et le but étant d'identifier les zones les plus à risque et de permettre au pouvoir public de prendre des décisions à l'échelle du territoire en tenant compte des analyses proposées. Et donc, on a développé une carte avec un quadrillage assez fin de deux kilomètres carrés, de quadrat de deux kilomètres carrés. Et pour chaque site, on a des données climatiques d'occupation de sol, d'altitude et de présence absence de la bactérie. Et à partir de ces données, on utilise un modèle statistique qui compare les différentes zones infectées et non infectées, permettant par la suite donc d'établir une probabilité de risque d'établissement. Et selon différents scénarios et cadres hypothétiques, on met en place des propos des stratégies de surveillance qui sont évaluées afin d'identifier la plus optimale d'entre elles. Je vous remercie. Merci Lucie. Alors, on va passer tout de suite la parole à Daniel Simono, qui nous présentera donc la dernière intervention sur le système d'information en digiculture. Mais je profite du micro pour vous rappeler que vous pouvez poser vos questions dans l'onglet Q&R. Et donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On prendra un temps sur la suite du webinaire. Vous pouvez répondre et vous pouvez agir sur les deux premières interventions. Merci. Daniel? On voit ton écran, c'est bon. Parce que je croyais que... C'est bon pour moi? Oui, oui, c'est bon. On est en plein écran. Ok, bonjour, merci. L'objectif de ma présentation est de vous présenter justement la plateforme digiculture, ses fonctionnalités, le contenu de la base, comment on a valorisé les données de la base et puis les perspectives. L'igiculture a été créée pour contribuer au BSV. Il a été créé en 2008. Du coup, j'en profite pour rappeler ce qu'est aujourd'hui un BSV. Il présente un état sanitaire des cultures grâce au réseau de de surveillance, une évaluation du risque phytosanitaire en fonction des conditions pédoclimatiques, des sensibilités des cultures, d'informations relatives sur les seuils pour les ravageurs et les maladies. Il peut présenter des messages réglementaires. Un comité national et des comités régionaux d'épidémie de surveillance aujourd'hui structurent le dispositif nécessaire à l'élaboration du BSV pour chaque filière végétale. Comment fabrique-t-on un BSV ? Un animateur filière va recueillir les données d'observation qui ont été registrées dans le portail. Ces données ont été examinées et validées. Il recueille dans d'autres supports ou dans le même des données d'information sur les sensibilités des variétés. Par exemple, pour les grandes cultures en blétendres, sensibilité des variétés à la septoriose, par exemple. Sur le plan agronomique, on a des données dans les enregistrements parcellaires relatifs aux dates de semis précédents, type de sol. Sur le plan climatique, nous disposons d'accès aux données météo ou de modèles qui en dépendent. Des modèles de prévision des risques d'arrivée des biogresseurs, de développement des biogresseurs, des règles de décision, d'information sur les seuils et puis, bien sûr, l'animateur bénéficie de sa propre expertise. Ils s'entourent d'un comité de rédaction et ils produisent ainsi, chaque semaine, en période de production, en période de culture, un BSV qui présente une analyse de la situation, une analyse de risque, des règles de décision, des seuils, des prévisions. La plateforme Vigiculture est actuellement organisée comme ça. Nous avons une base inter-institut qui a été construite dans le cadre des collaborations avec ITB, Terrinobia et Herbalis, qui contient les données d'observation, les données des parcelles, une base des utilisateurs et une base de référentiels. Exemple, des dictionnaires de variables, des protocoles. Cette base est en lien avec un serveur, lui-même en lien avec le portail Vigiculture, à disposition des observateurs et tout autre utilisateur. Je parlais des animateurs filières. Ils ont accès à ce portail. Depuis décembre 2019 a été mis à disposition une version mobile de Vigiculture qui communique en temps réel avec le serveur grâce à la technologie des API. Et des administrateurs bénéficient d'une interface spécifique d'administration pour en particulier gérer la base des référentiels. C'est là que nous mettons à jour les dictionnaires de variables et les protocoles. La base des utilisateurs et la gestion de leurs droits. Depuis peu, nous opérons avec des applications partenaires, en particulier avec compagnons de BSF à l'aide d'API en temps réel. Pour l'instant, l'interconnexion se fait sur les protocoles qu'on considère comme experts, c'est-à-dire les protocoles du BSF. La base propose des requêtes paramétrables qu'utilisent les animateurs filières pour extraire les données et contribuer à l'élaboration du BSF. Chaque semaine, les données sont poussées sous forme d'un flux XML qui s'appelle le message AgroOps vers EpiFit, qui est la base nationale. et il est réalisé des requêtes à la demande pour contribuer à des projets de recherche ou de nouveaux modèles de prévision des risques. La base contient aujourd'hui, en cumulé depuis 2008, date de sa création, 5 millions d'observations, qui sont des observations réalisées dans les réseaux de surveillance, des observations de 26 espèces de grandes cultures. On a moins de 50 000 parcelles, environ 50 000 parcelles au total. Chaque année, on accueille 3 200 nouvelles parcelles et 460 000 nouvelles observations. Depuis peu, nous avons mis en place un suivi des connexions. Par exemple, en mai 2021, dont on voit sur le graphe que c'est le mois le plus fréquenté, on a eu 4 965 connexions sur le portail web et 619 connexions sur l'application mobile. Je parlais tout à l'heure de requêtes à la demande. J'ai mis ici quelques exemples de projets de recherche pour lesquels des données de vigiculture ont été fournies pour y contribuer. Le projet Réseau Lime, on a fourni des notations de limaces sur les différentes cultures. Notations de limaces ou comptages de pièges. C'était les années 2008 à 2016. On a travaillé avec les collègues d'Arvalis pour améliorer le modèle de prévision du risque rouille jaune qui était le modèle de l'Etat qui s'appelait Yélo. Il a été produit grâce aux données d'épidémie de surveillance, un modèle qui s'appelle maintenant Crusty. Après, je ne vais pas forcément entrer dans le détail. On peut être amené à extraire des données pour alimenter un certain nombre de projets de recherche. Conséquence, on peut considérer qu'on a maintenant des acquis solides puisqu'on a mis en place un réseau de partenaires dans le cadre du BSV. On a des outils d'alerte efficaces, le BSV, une capitalisation de données pour produire bien sûr le BSV, mais aussi pour élaborer des bilans annuels et pour améliorer le parc des modèles ou des OAD. La situation actuelle nous amène à réfléchir à des évolutions. Donc, je présente une proposition d'évolution qui sera traitée cet après-midi dans le cadre du CNEBSAB. Voilà le projet que nous proposons de présenter. On repartira du dispositif actuel, c'est-à-dire la base interopérable, le portail vigiculture, les applications mobiles qui l'alimentent, de données d'observation de parcelles et de données environnées. Tout ça est plutôt alimenté par des conseillers et des techniciens. On peut faire de l'extraction et produire des BSV. En amont de ça, existe en grande culture depuis 2011 un groupe de travail sur les protocoles pilotés par la DGAL. Pour les grandes cultures, c'est un pilotage Marc Delos qui produit des protocoles. Donc, l'idée est que ce groupe-là et d'autres groupes qui existaient pour d'autres espèces soient étendus et continuent d'exister dans ce type de format. On redoute d'avoir de moins en moins d'acteurs conseillers techniciens qui alimentent le système. Il est important de pouvoir s'entourer aussi des données qu'enregistrent les agriculteurs dans des applications collaboratives qu'ils ont sous la main sur leur smartphone. Cependant, il est important d'environner les données qui sont quand même relativement simples. Ce ne sont pas des données, des protocoles établis par le groupe protocole. Ce sont des données simples qu'il faut absolument entourer de données agronomiques. D'où l'intérêt de chercher à interopérer aussi avec les gestionnaires de parcelles qu'ils utilisent sur leurs exploitations. Il existe aujourd'hui d'autres portails que Vigiculture. Donc, Afidol, l'attitule VG-Ops. Ce qui est proposé, c'est un arrêt progressif pour pouvoir alimenter la base Vigiculture. En attendant, il pourra être mis en place une base complémentaire qu'on appellera la base entrepôt. Et puis, FitExtract viendra s'alimenter dans la base entrepôt. Concernant les données météo, deux schémas sont envisagées. Un schéma plutôt payant et qui rejoint le schéma d'aujourd'hui. C'est-à-dire que les instituts qui travaillent à la modélisation aujourd'hui paient leurs données météo pour faire de la modélisation. Aujourd'hui, ce qui est fait, c'est que les sorties des modèles sont mises à disposition ou selon les instituts des modèles eux-mêmes. Ce qui est proposé, c'est qu'il sera mis à disposition une offre de services conventionnés, par exemple avec API Agro, pour venir alimenter les interfaces automatisées, les interfaces de production du BSV. Autre possibilité pour les données météo, on imagine que des données météo gratuites pourront être mises à disposition pour alimenter la plateforme de modélisation d'épidémie de surveillance avec contribution du BSV dont a parlé Lucie à l'instant, pour cette fois mettre à disposition des outils, mais cette fois gratuitement. On pense qu'il sera pertinent très rapidement d'intégrer des données, des pièges connectés, des photos, et puis des données issues de la biodiversité, des suivis de la biodiversité. Et puis, ces technologies-là, API, sont les technologies actuelles qui permettent de faciliter tous ces liens entre les opérateurs. En conséquence, pour Vigiculture, il faut envisager des évolutions, que Vigiculture puisse s'étendre aux autres cultures annuelles, qu'ils s'étendent aux cultures pérennes ou interopérées avec les outils existants, qu'ils puissent héberger les données d'observation des agriculteurs issus des outils collaboratifs, mais en parallèle interopérées avec les gestionnaires de parcelles pour récupérer des données agronomiques, sans lesquelles il sera toujours un peu délicat de faire des analyses de ces données un peu simples, créer la base entrepôt et créer son mode de gestion, et pouvoir héberger de nouveaux types de données, des pièges connectés, des photos, et des données issues des réseaux de la biodiversité. En vous remerciant de votre attention, je vous présente ici des liens utiles, le site Vigiculture, le portail Ecofit Topic sur lequel on trouve tous les BSU. Merci. Merci Daniel et merci à toutes les trois pour ces présentations. Alors, on a quelques questions dans l'onglet QR. Encore une fois, n'hésitez pas à poser toutes vos questions pour l'ensemble des interventions. On va les traiter puisqu'on a un peu de temps jusqu'à la fin de ce webinaire. Peut-être une première série de questions plus directement ciblées vers Lucie concernant la plateforme ESV. Elle traite aujourd'hui un champ précis de bioagresseurs. Est-ce qu'il est prévu qu'elle s'élargisse dans un champ plus large de nouveaux bioagresseurs ? Oui. Pour commencer, en 2019, on ne traitait que Xylella fastidiosa, le nématode du pain et le dépérissement du vignoble. En 2020 a été ajouté l'organisme nuisible du HLB. En 2021 a été rajouté l'organisme nuisible FOG TR4, fin 2021-2022. Donc, chaque année, lors de la réévaluation du programme annuel de travail, régulièrement de nouveaux organismes nuisibles font l'objet de groupes de travail dans le sein de la plateforme. Donc, c'est amené encore à évoluer en fonction de l'état sanitaire du territoire. Merci. Une autre question sur l'accessibilité de la plateforme ESV. Est-ce qu'elle est accessible à tout le monde ou aux professionnels agricoles ? Alors, je traduis cette question sur est-ce que le site de la plateforme ESV est disponible ? Donc, bien entendu, le site de la plateforme est complètement public. Donc, vous pouvez le trouver, vous pouvez taper plateforme ESV sur Google. Normalement, vous tombez sur le site de la plateforme. et c'est plateforme-esv.fr avec un ensemble d'informations grand public sur nos publications et nos livrables, donc accessible par tous. Merci. Alors, toujours sur, peut-être toujours à Lucie ou Claire, sur cette question-là, on est sur, dans ce que vous avez présenté sur les observations à l'échelle espèce. Est-ce qu'il y a des suivis d'évolution à l'échelle intraspécifique ? Est-ce qu'on regarde l'évolution des virulences ou de résistance à l'échelle intraspécifique ? Peut-être Claire ? Moi, ce que je peux répondre, c'est en fait, bien sûr qu'il y a des suivis d'évolution à l'échelle intraspécifique, mais ce n'est pas un des objectifs de la plateforme. Par contre, c'est fait au niveau des professionnels, d'entreprises ou de laboratoires, en particulier de l'INRAE, qui travaillent justement en accord avec les professionnels. Ils font des suivis à cette échelle intraspécifique, soit des suivis de virulence et d'agressivité, soit des suivis justement par rapport à des génotypages, donc qui travaillent aussi au niveau génétique. Et je voulais juste rajouter par rapport à ce que Lucie a dit tout à l'heure, pour que ça soit bien clair pour tout le monde, ce que travaillent les pathosystèmes sur lesquels travaille la plateforme ESP, c'est vraiment les pathosystèmes où on essaie de prévenir, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore là, ils ne sont pas encore sur le territoire. Et justement, l'idée, l'objectif de l'épidémiosurveillance, c'est qu'elle n'arrive pas et donc vraiment de prévenir. Donc, ce n'est pas assez… c'est effectivement des menaces, comme le disait Lucie. Merci pour ces précisions. Sur les structures qui organisent et gèrent les agents de terrain qui vont faire les observations, qu'elles sont-elles ? Est-ce que vous pouvez le préciser côté plateforme ESP, mais peut-être aussi du côté BSP ensuite ? Oui. Alors, du côté plateforme ESP, on a donc nous, les données sur lesquelles on se base, c'est essentiellement les données de la SOR, donc sur le lien officiel des organismes réglementés émergents, comme le disait Claire. On travaille essentiellement sur des émergents, ce n'est pas sur des organismes nuisibles qui sont déjà présents sur le territoire. Donc là, généralement, les plans de surveillance sont à l'échelle nationale, mis en place dans les régions. Et du coup, ce sont les SRAL et les fredons en région qui vont sur le terrain, font les prélèvements, les envoient au labo ANSES en fonction de l'organisme nuisible recherché. Et donc, c'est essentiellement SRAL et fredons, les OVS, mis à contribution sur le terrain. Pour le BSV, les contributeurs essentiels dans l'état actuel des choses pour Vigiculture sont les organismes économiques, donc des coopératives, des négoces, les chambres d'agriculture, les instituts techniques, l'enseignement et les agriculteurs. Alors, une question importante sur la validation des données et notamment au regard de l'impact que peut avoir la diffusion des informations produites à partir de ces données ou de ces modèles. Voilà, comment ça se passe, comment vous validez les évaluations et comment vous intégrer les impacts de la diffusion des informations qui peuvent avoir, j'imagine, comme la personne le pose, des enjeux autour du blocage d'exposition à l'international. Oui, oui, nous, au sein de, c'était une question orientée plateforme, mais en tout cas, nous, tout ce qui est mis à disposition, diffusé, en tout cas à l'échelle du grand public, c'est validé en amont par les animateurs de groupes de travail, voire même jusqu'au comité de pilotage, parce que c'est vrai qu'il est très important de faire attention à la protection des agriculteurs ou des pépiniéristes, par exemple, lorsqu'un cas est détecté dans une parcelle ou dans un établissement. Donc, lorsqu'on diffuse au grand public, il y a une anonymisation des données qui est réalisée de manière systématique pour ne pas pouvoir revenir à la source exacte. Après, en interne, au sein des groupes de travail ou en interne professionnel, il y a des niveaux de confidentialité qui sont établis. Donc, la diffusion, et c'est une question qui est très importante pour nous, la diffusion des résultats est vraiment regardée de très près. Ok, merci Lucie. Alors, une question sur le système d'information des DBSV à Daniel Simonneau. Voilà, la base épiphyte a été évoquée. Il était question de l'ouverture de ces données. Est-ce que tu as des informations par rapport à ça ? Tu as évoqué épiphyte et extract notamment. Et puis, une deuxième question à la suite, c'est dans le projet de base inter-institut présenté. Voilà, quelles sont les possibilités d'accès à des entreprises qui ne seraient pas forcément actrices des DBSV pour, soit pour, j'imagine, mettre des données, soit pour y accéder ? Alors, épiphyte extract est un portail géré par la DGAL. Je pense qu'il faut faire une demande de droit d'accès pour pouvoir requêter dans la base épiphyte extract. Les données par nature qui entrent dans Vigiculture, qui sont envoyées à épiphyte aujourd'hui, sont des données publiques. Simplement, je pense que pour accéder à épiphyte extract, il faut faire une demande de code. Lorsqu'on est observateur, là, je reviens à Vigiculture. Lorsqu'on est observateur, on peut requêter l'ensemble des données disponibles dans son réseau. Dans la mesure où on amène des données, les données qui sont dedans sont des données qui appartiennent à tout le monde. Quand on n'est pas contributeur de Vigiculture, c'est-à-dire un non-observateur ou non-animateur, et qu'on veut bénéficier d'un jeu de données, c'était le point sur les requêtes à la demande. En général, on nous contacte, on formule une demande, et souvent, on conventionne. Après, les règles peuvent être plus souples, mais on a toujours sorti les données qu'on nous a demandé de sortir. Donc, il n'y a pas de difficultés. Simplement, on informe, nous, jusqu'à présent, le CNE, quand on a une demande, le Comité national d'épidémie et de surveillance, quand on a une demande sur un projet en particulier, sauf s'il s'agit d'un projet INRA ou du ministère. Merci pour ces précisions sur l'accès des données. Une question un peu, je ne sais pas à laquelle la mieux s'amène de répondre, mais qui peut s'adresser à vous trois, c'est est-ce que vous avez connaissance de l'intégration de données issues de capteurs, en l'occurrence capteurs de sport sur des pathogènes qui sont récurrentes, qui attaquent les cultures et qui pourraient être captées par des capteurs automatisés ? Est-ce que vous avez connaissance de ce type d'utilisation en production dans les réseaux que vous connaissez ? Pour l'instant, dans Vigiculture, on n'en intègre pas, mais c'est dans les projets. C'était une des évolutions que nous avons envisagées. Ce qu'il faut, c'est tout de même, dans l'intégration de ce type de données, ne pas négliger l'étape de validation de la donnée. Il faut bien intégrer la totalité de la chaîne, c'est-à-dire récupérer la donnée brute issue du capteur, mais qu'il y ait des outils qui valident la valeur de cette donnée. Sinon, c'est utilisé effectivement dans des activités de recherche en épidémiologie. Ce type d'outils est très utilisé en recherche. Et nous, côté surveillance officielle, on peut aussi également être intéressé par des données de surveillance vectorielle, par exemple. C'est une réponse un peu en parallèle à cette question. C'est-à-dire qu'on ne se préoccupe pas forcément que de la maladie, mais des vecteurs ou le piégeage des vecteurs sont des données qui nous intéressent et qu'on peut potentiellement intégrer dans nos analyses. Merci. Sur la plateforme ESV, la plateforme ESV a vocation à s'occuper des ravageurs sanitaires. Quid des nuisibles et ravageurs de qualité ? Oui. Du coup, là, pour l'instant, le comité de pilotage et les partenaires ont décidé de s'occuper, pour l'instant, de maladies émergentes. Mais le champ d'action de la plateforme, c'est de couvrir potentiellement tout danger sanitaire sur le territoire, dont des maladies qui étaient appelées et qui sont appelées potentiellement classiques, qui sont déjà présentes sur le territoire. Ça dépendra, encore une fois, de l'état sanitaire et de l'urgence des différents organismes nuisibles à travailler. On va également, dans des années futures, s'occuper des effets non intentionnels des pratiques agricoles. Tout ça, c'est le champ d'action de la plateforme. Pour l'instant, on s'occupe de ce que je vous ai présenté en termes de groupe de travail. Mais petit à petit, la plateforme va grossir. Merci. Sur Vigiculture, une question sur la possibilité à terme d'y retrouver les historiques des autres bases de données qui sont utilisées dans le cadre du BSV. Daniel ? C'est sûr que la première étape qui consiste à étendre Vigiculture aux autres espèces, ce sera de proposer la partie saisie et enregistrement des années en cours. La remontée des historiques, ce sera la seconde étape. Alors, une question sur les aspects financiers des BSV. Il y a un KNOPSAF cet après-midi, donc les données officielles seront communiquées, je pense, à l'occasion de ce KNOPSAF. Mais enfin, on connaît déjà les orientations pour l'année à venir. Daniel, tu peux peut-être les indiquer. Tu me compléteras. Donc, pour l'année 2022, l'année civile 2022, le budget est maintenu pratiquement à l'identique. C'est pour l'année 2023 qu'il faut tout bâtir, avec un financement maintenu de l'État pour les organismes considérés comme prioritaires, c'est-à-dire éco-phyto-dépendants. Et puis, le reste du budget est encore à bâtir. Donc, il est évoqué l'idée de solliciter les filières et les régions. Mais peut-être en saurons-nous un peu plus cet après-midi au KNOPSAF. Mais je pense que c'est encore à bâtir. En question liée aussi sur l'avenir du végiculture, tu as évoqué tout à l'heure l'extension aux autres cultures que les grandes cultures qui sont actuellement suivies dans cet outil. Qu'est-ce qui est prévu concernant les cultures annuelles et les cultures pérennes en termes de calendrier ? Alors, c'est vrai que j'attends un petit peu que le schéma qui a été présenté soit validé cet après-midi au KNOPSAF. L'extension de végiculture aux cultures annuelles ne devrait pas poser de problème sur le plan technologique, puisque enregistrer les données de surveillance d'une culture maraîchère comme une salade ou un blé, ça va être des données qui vont avoir le même format. Donc, ça ne nécessitera pas de développement spécifique, sinon qu'il faudra que des experts de ces espèces-là puissent devenir administrateurs et créer les protocoles adéquats. Par contre, l'extension de végiculture aux cultures pérennes va nécessiter des développements informatiques spécifiques. Peut-être pas pour 2022, peut-être plus pour 2023. 2023, d'accord. Toujours sur végiculture, est-ce que l'outil permet de faire des synthèses graphiques et cartographiques ? Oui, il y a des outils de cartographie simples et on peut faire des tableaux de synthèse simples et des graphes simples. Je ne vais pas m'avancer en disant que c'est des outils élaborés. Donc, ça peut être des choses qui peuvent être améliorées. Je pense que ce sera peut-être plus tôt dans la conception des BSV avec des systèmes de data visualisation qui pourront améliorer ce qui est mis à disposition aujourd'hui dans végiculture. Tu as évoqué tout à l'heure des questions d'interopérabilité entre la base végiculture et des applications tierces. Tu as même évoqué des outils de gestion parcellaire qui sont fortement développés chez les agriculteurs. Donc, il y a une question à ce sujet. Est-ce qu'il est possible de connecter l'outil végiculture avec ces outils de gestion parcellaire pour pousser des alertes directement ? C'est pour ça que j'interprète la question qui était toujours. En fait, l'idée de se connecter avec des gestionnaires de parcelles est venue lorsque nous avons travaillé avec nos modélisateurs sur le fait que la connexion avec les applications mobiles collaboratives renseignées par des agriculteurs allait nous amener des données assez simplifiées de bioregresseurs, c'est-à-dire je vois de la septoriose dans mon champ, on aura la donnée GPS, peut-être pas la variété et peut-être pas la date de semis, peut-être pas le type de sol. Donc, les mêmes agriculteurs utilisent des gestionnaires de parcelles pour déclarer leurs parcelles dans le cadre de la réglementation. On pense que ce sera pertinent. Cependant, tous les liens ne sont pas créés parce que ceux qui existaient jusque-là sont un peu dépassés sur le plan technologique. C'était des flux XML, donc on était compatibles avec des flux XML, mais on voudrait pouvoir s'interconnecter avec le schéma des API. Donc, c'est à faire encore. Donc, ça pose encore pas mal de questions d'interopérabilité et tout n'est pas résolu sur ce sujet. Merci. Alors, toujours, et ce sera la dernière sur Vigiculture, les applications mobiles de saisie compatible que tu as évoquées, quelles sont-elles ? Est-ce qu'il y en a qui sont prévues dans un proche avenir, nouvel ? Donc, c'est engagé, enfin, la réflexion est engagée avec Compagnon version agriculteur. La réflexion est engagée avec Landfiles. Nous avons des contacts avec AgriCommunity, AgriFans, mais on est moins avancé. D'accord. Peut-être pour Claire, la situation de ces dispositifs de données d'épidémie de surveillance et leur accessibilité au niveau international et au niveau européen, est-ce que vous avez une idée de comment ça se passe dans les autres pays sur ce sujet des données d'épidémie de surveillance ? Alors, comme je le disais, l'épidémie de surveillance, ce sont les gouvernements qui les gèrent, qui sont supposés les gérer. Donc, il en existe effectivement dans certains pays, mais pas partout. Il y a certains pays d'Afrique où il y en a, en Amérique latine également. Mais bon, alors, par contre, enfin, à ma connaissance, quelque chose d'international qui peut être partagé, pour le moment, ça n'existe pas. Voilà, c'est des plateformes d'épidémie de surveillance, il n'y en a pas partout. Malheureusement. Et puis, on est beaucoup moins avancé qu'en santé animale, où là, il y a des plateformes qui existent, les réseaux existent depuis, ont été mis en place depuis bien plus longtemps. Et bon, ils n'ont pas les mêmes, voilà, on ne travaille pas de la même façon non plus sur l'animal que sur le végétal, mais ils ont beaucoup plus d'expérience. Et à ce niveau-là, il y a plus d'internationalisation qu'en végétal. Moi, je dis que grâce à Xylella, au niveau occidental, grâce à Xylella, l'Europe a essayé de mettre des choses en place, etc. Il faut des moyens, attention, parce que la plateforme ESV, c'est ce que disait tout à l'heure, Lucie, pour faire plus de visibles, il faut du personnel, c'est des données à gérer. Donc, voilà, elle n'a pas donné l'âge, je ne crois pas, mais ça fait deux ans. Elle a deux ans, la plateforme, si je ne dis pas de bêtises, Lucie. Oui, les premiers recrutements ont eu lieu tout fin 2018. Donc, oui, on a un peu plus de trois ans avec deux ans de COVID dans le nez. Voilà, donc, c'est tout neuf, en tout cas en France et au niveau international. Malheureusement, au niveau international, il est même difficile, quand on cherche des informations, si on ne connaît pas des personnes sur place et des réseaux sur place, d'avoir l'information. OK, merci. Alors, je pense qu'on avait déjà répondu à la dernière question qui reste ouverte. Peut-être que sur les agriculteurs, j'en avais eu la concernant les agriculteurs, vous avez évoqué tout à l'heure que c'était les lanceurs d'alerte et que ça partait d'eux aussi. Est-ce qu'il existe des formations ou des outils ou des expériences d'observation participative qui impliquent les agriculteurs dans ces dispositifs ? Est-ce qu'il y a un enjeu autour de la formation à l'observation chez les agriculteurs ou même plus largement pour avoir plus de données et utiliser les moyens modernes aussi pour les communiquer en les impliquant davantage ? Dans les réseaux de surveillance existants, les animateurs filiaires ont pour mission aussi de former leurs observateurs ou ils font appel à des formations externes. Si des agriculteurs font partie du groupe des observateurs, ils vont être formés comme eux. Pour l'instant, il peut être envisagé effectivement, dans le cadre de l'interopérabilité avec les applications mobiles, d'interopérer aussi avec des bases documentaires. Dans l'agriculture, on essaye aussi de faire le lien avec des fiches descriptives. Donc, certains bioagresseurs sont en lien, par des liens hypertextes, avec des documents publiés par les instituts. Ça contribue à leur formation. Oui, il y a des formations aussi de professionnels qui ont été faites, par exemple par l'ACTA, donc de temps en temps, au diagnostic. Après, il faut savoir aussi qu'avec tout le réseau éco-phyto qui existe depuis un certain temps, il y a de la bio-vigilance qui avait été mise en place au niveau français. En tout cas, moi, je connaissais un peu au niveau français, dans différentes régions, etc. Donc, les gens sur place, c'est ce que dit Daniel, sont formés aussi par tous les instituts techniques qui sont autour, etc. Donc, les formations, oui, elles existent. Après, tout le monde n'a pas toujours le temps d'aller se former, ni rien. Ce n'est pas toujours facile non plus. Et au niveau grand public, il y a aussi des MOOC. Le MOOC Santé des plantes qui existe, par exemple, qui permet de donner un certain nombre d'informations dessus. Oui, d'ailleurs, si je me rappelle bien, pour Xylella en Corse, c'était des particuliers qui avaient fait des alertes sur Citrus. Ce n'est pas très professionnel, c'est ça. Oui, il y a régulièrement des demandes de particuliers qui peuvent s'avérer positifs. Donc, les alertes, bon, moi, je disais, enfin, c'est tous les gens du terrain, ça marche. Heureusement, il n'y en a pas trop. Écoutez, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Vos interventions ont été très claires et les réponses apportées aux questions. On arrive au bout du timing. Peut-être dire, Mehdi, qu'effectivement, dans deux semaines, le mardi 14, on parlera des plateformes de surveillance en santé animale. Donc, ceux qui sont intéressés par les plateformes de surveillance, c'est la comparaison, comme disait Claire, c'est dans deux semaines, on parlera des plateformes de surveillance en santé animale avec l'État gros sup et l'ANSES. En plus, ils n'ont pas la même façon non plus de récolter les données. Donc, ils sont en place depuis pendant temps, mais ce n'est pas du tout la même façon aussi. Donc, c'est très intéressant de faire le parallèle. Très bien. Merci beaucoup. Donc, la semaine prochaine, c'est à nouveau Mehdi qui sera l'animateur de la séance. Donc, Mehdi, tu rappelles le titre ? Oui, alors le titre, je ne l'ai plus exactement en tête, mais on parlera de changement climatique et de résilience de l'agriculture vis-à-vis notamment de l'adaptation aux besoins en eau. Et donc, voilà, nous aurons également trois intervenants pour vous présenter ce sujet dans le contexte du Varenne Agricole et du changement climatique. Très bien. Écoutez, nous allons conclure. Nous vous remercions beaucoup pour les interventions, mais aussi pour les questions. Et donc, comme nous vous le disions, nous nous retrouvons la semaine prochaine, 13h, 14h, comme à l'habitude. Au revoir à tous et merci encore. Au revoir, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.